Voici Prosper Tunda Kassongo, l'homme qui a battu le candidat de la majorité présidentielle à l'élection du gouverneur de Maniema et qui a été déchu par une décision de la Cour suprême de justice par une saisine de la MP. L'homme a même longtemps été empêché de rentrer dans sa province par les services des renseignements congolais, resté alors cloîtré à Kinshasa depuis. Et soudain, coup de théâtre, Prosper Tunda regagne son Maniema natal, tout transfiguré politiquement. Il tient son premier meeting, une effigie de Joseph Kabila, bien mise en évidence à côté de lui. Se prendre soudain d'amour pour son bourreau n'arrive pas par hasard, surtout en politique congolaise. Il parle même de pardon. Mais l'homme a pris toute la mesure de ses nouveaux choix, lorsqu'il s'est aventuré de parler du dauphin de Kabila, le candidat du FCC. La population s'y est opposée, en face, vivement, violemment, à haute voix, disant expressement en Swahili, ne le cite même pas, ne nous parle pas de vie. Frosper Tunda se ravise et évite le sujet in extremis. en demandant à la population de faire ce qu'elle voudra le 23 décembre venu. Mission échouée pour le converti et un signal cinglant pour le FCC dont l'impopularité du candidat Emmanuel Chadari vient d'être démontrée au maniema même, sa terre natale. Qu'en sera-t-il alors du reste du pays ? Ceci explique donc que leur obsession maladive a utilisé coûte que coûte la machine dite à voter, car sans elle, aucun salut.